bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour un haul tupperware il y a certaines personnes qui attendent ce haul quand même depuis un petit moment je vais quand même vous expliquer qu'est ce que c'est que tupperware je pense que beaucoup de personnes connaissent mais peut-être pas tout le monde donc bien sûr ce sont des vendeurs qui viennent à domicile donc soit vous faites une réunion tupperware chez vous soit vous allez dans une réunion tupperware chez des amis moi je suis allé donc chez brigitte que j'embrasse nous avons fait une réunion tupperware le démonstrateur vous présente les produits mais également vous donne des astuces des recettes de cuisine que vous pouvez après reproduire avec ou sans les tupperware d'ailleurs bref et ensuite et bien on regarde le catalogue on regarde les produits qui sont présents lors de la réunion on passe commande on attend le représentant tupperware livre les petits colis or chaque représentant tupperware livre à sa manière à certains vont livrer les clients d'autres vont livrer à l'endroit de la réunion et puis ensuite c'est réparti bref et voilà enfin j'ai reçu mes tupperware pour la petite anecdote c'est monsieur beauté en air qui me les a offert pour mon anniversaire et m'a couvert de cadeaux je suis heureux et vous allez me dire pourquoi tu es allé dans une réunion tupperware surtout pour un produit que je cherche depuis longtemps et du coup je vais pouvoir enfin le contempler en vrai bref c'est un beurrier alors je vous le sors je vous le montre et ensuite et bien on va parler des prix etc etc je vais tout vous donner alors voici la bête la bête donc qui est donc le beurrier pile ou face donc le beurrier pile ou face c'est une boîte comme ceci mais qui peut s'utiliser dans ce sens mais également dans ce sens et c'est là tout l'intérêt de l'article alors je vais l'ouvrir et je vais vous montrer donc vous avez bien sûr le beurrier le plateau on va prendre un petit savon parce que j'ai un savon à côté de moi là qui n'a pas encore été rangé pour vous montrer comment ça fonctionne donc souvent les beurriers quand vous achetez des barquettes de beurre d'ailleurs dans les supermarchés et bien vous avez la barquette le beurre dedans et le couvert moi ça ça m'intéresse pas je trouve pas ça super hygiénique parce que ça colle sur les bords et c'est moins facile d'attraper le beurre quand effectivement et bien on a du beurre en format barquette là avec ce beurrier tout simplement et bien vous pouvez mettre le beurre sur le plateau donc le beurre est visible le beurre n'est pas dans un bol mais uniquement sur un plateau et pourtant ça ferme quand même voyez comme ceci et ça j'adore alors vous allez me dire des beurriers comme ça oui en ailleurs que chez tupperware j'en ai vu beaucoup en verre mais malheureusement en verre et ben ça casse voilà chez mes grands-mères il y avait ce genre de beurriers étaient tous avec des éclats ou alors il y avait le couvercle qui était cassé et resté que la base donc bon je sais que tupperware ça dure très longtemps surtout si on en prend soin et qu'on l'utilise et bien uniquement pourquoi c'est fait là si j'utilise ça que pour beurrier que je lève de temps en temps à la main je suis sûr que ça va me durer toute une vie donc je suis très content de mon achat le beurrier pilou face référence b224 écoutez 12 euros 90 alors il y a un catalogue tupperware que vous pouvez également consulter en ligne il ressemble à ça en ce moment tac 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 et comme ça on a plus d'infos sur les produits les tarifs et puis on a les promos du moment je vais essayer de vous trouver la page en rapport avec cet article ce qui peut être pas mal alors je sais que chez avons nous ont noté sur les bons de commande des numéros de pages là je me rends compte que c'est pas le cas sur les bons de commande tupperware bon donc en tout cas le beurrier pilou face il est page 29 voilà comme ceci et donc à côté vous avez d'autres trucs sympas notamment des boîtes à fromages qui sont vraiment étudiés pour la conservation du fromage avec une aération etc ça me plaît beaucoup bref on peut pas tout acheter mais si vous voulez feuilleter le catalogue et bien c'est page 29 alors on continue avec d'autres petites choses que j'ai prise parce que je les ai déjà vu en fonctionnement il y en avait même chez ma grand-mère mais ils étaient anciens et puis la composition des tupperware a changé aussi parce qu'il ya des composants des ppa qui ont qui étaient avant dans les boîtes en plastique qui ne sont plus dans les boîtes en plastique enfin moi ça a changé mais en tout cas c'est un truc que j'aime beaucoup je vous montre ça alors attendre il y en a deux il y en a deux je vous sors le bon moi c'est celui que je voulais et puis allez voir que j'en ai pris un deuxième bien le fameux produit numéro 2 c'est le shaker 350 millilitres ça ressemble à ça donc vous avez le shaker vous avez une petite grille comme ça qui vient se mettre au niveau du shaker vous avez le couvercle et alors vous allez me dire à quoi ça sert et bien ça sert tout simplement à plein de choses mais notamment à émulsionner attendez je vais vous le mettre dans le bon sens vous montez hop la grille est à l'envers j'ai enfin réussi à monter cette chose alors voilà à quoi ça ressemble donc vous avez le petit shaker le petit shaker donc qui va jusqu'à 350 millilitres donc en contenant s'il est petit mais c'est très pratique vous allez comprendre par la suite pourquoi ensuite vous avez le couvercle et moi j'ai eu une grille alors je sais pas si dans le petit shaker il ya une grille également aussi c'est que dans le grand shaker qu'il ya une grille mais en tout cas sachez qu'il ya des grilles comme ça qui existe donc vous mettez vos ingrédients à l'intérieur vous mettez la petite grille vous fermez hop le shaker comme ça et ça va vous permettre et bien de bien mélanger tous vos ingrédients pour et bien soit faire du chocolat au lait sentiers de grumeaux on agite comme ça soit de faire des vinaigrettes pour que ce soit bien émulsionné et que vous ayez finalement une vinaigrette uniforme comme celle qu'on achète en bouteille parfois au rayon vinaigrette le soit également mais bon on peut faire la mayonnaise ou des sauces avec cet ustensile à savoir que vous avez plein de recettes du pervers qui circulent sur internet ma grand-mère je sais qu'elle avait une recette de mayonnaise qu'elle faisait en moins de 30 secondes avec cet appareil donc je sais pas si je vais retrouver dans ces cahiers la recette de la mayonnaise du perroir mais en tout cas ça c'est pratique alors c'est petit en contenant c'est moi vraiment c'est un petit que je voulais pourquoi et bien tout simplement parce que quand je fais de la vinaigrette j'ai tendance à en faire des quantités astronomiques je j'ai du mal à doser la quantité salade vinaigrette voyez et donc là comme c'est un petit contenant déjà on a tendance à moins en faire parce que 350 millilitres c'est un bol donc on peut pas en faire plus que le haut du pot mais également et bien on peut doser puisque c'est gradué et aussi et bien si on a fait trop de vinaigrette on peut la conserver au réfrigérateur pour la prochaine fois ce qui est génial économique anti gaspillage bref ça c'est un truc tout simple mais personnellement personnellement et ben moi j'adore j'adore voilà et c'est de la qualité alors pourquoi la petite grille comme ça et bien tout simplement parce que grâce à cette petite grille vous pouvez émulsionner voilà ça mélange mieux si on laisse la petite grille et après quand on verse ça peut filtrer aussi si vous mettez des des aromates un peu plus grand un peu plus ou alors s'il ya encore des grumeaux et ben ça filtre donc ça c'est pas mal alors on va regarder donc le shaker de 350 millilitres c'est le d 0,90 il fait 13 euros 90 et on va regarder dans le catalogue parce que moi j'ai eu qu'une seule grille violette alors je ne sais pas si c'est normal on va regarder ça peut-être une autre grille dans le fond du paquet je vais regarder tout ça donc déjà je vais essayer de vous trouver la page sachant que la petite grille violette du coup elle fonctionne aussi bien sur le petit que sur le grand voilà donc j'ai bien fait de prendre les deux donc le grand shaker effectivement est accompagné d'une ailette qui facilite et bien le mélange des ingrédients mais sachez que l'ailette du grand shaker fonctionne aussi sur le petit mais le petit shaker n'est plus fourni avec une ailette il me semble qu'à l'époque c'était fourni avec la ailette enfin ça la ailette c'est pas mal de l'avoir alors du coup bah je vous ai spoilé à fond mais j'ai pris également un grand shaker parce que niveau prix c'était intéressant voilà si on achetait pour 49 euros d'achat on avait un cadeau en plus donc je me suis dit pourquoi pas un pourquoi pas acheter un peu plus pour avoir des cadeaux en plus voilà un tout simplement donc ça c'est le grand shaker voilà du coup que j'ai pris qui n'était pas prévu au programme le grand shaker du coup c'est le même principe je vous montre on prend l'ailette comme ceci on la met ici voilà enfin je me renseigne du coup si on peut acheter une ailette séparément parce que si elle est sale moi je préfère en avoir deux deux petites ailettes comme ça un tchak quoi on remet le couvercle alors je pense que les couvercles en plus sont les mêmes est ce que ce sont les mêmes couvercles exactement donc ça c'est bien parce que moi on cherche pas après le couvercle qui va avec le la boîte puisque tout est effectivement et bien interchangeable donc on met le couvercle tac comme ça la ailette est en place si j'ouvre par là hop vous voyez effectivement à quoi ça ressemble et alors là j'ai le grand shaker là il fait 600 millilitres vous allez me dire qu'est ce que tu vas faire avec un grand shaker c'était pas prévu que tu l'achètes on peut faire de la pâte à gaufres de la pâte à crêpes des pancakes des crêpes mille trous on peut faire plein de choses avec ça là également vous préparez votre pâte vous en faites cuire quelques-uns donc en versant tout simplement la préparation via le petit bec verseur et ensuite la pâte vous la garder pour le lendemain comme ça vous avez tout le temps des gaufres chaudes ou des pancakes chauds et la pâte se conserve deux ou trois jours sans problème et vous avez tout le temps des pancakes qui seront et bien fraîchement cuits alors que effectivement si vous faites vos pancakes à l'avance au bout du troisième jour des fois ils sont secs des fois ils sont ramollis ils sont pas aussi bons que s'ils viennent d'être cuits également pour conserver de la soupe ça peut être pas mal voilà comme ça on verse la soupe directement dans et bien son bol si on reste un si reste un fond de soupe c'est plus pratique que les gros pichets que j'ai chez moi ça ça prend moins de place et ça va dans et bien la porte du frigo alors le shaker 600 millilitres des 0 41 à 16 euros 90 voilà que certaines personnes retrouvaient ça très cher oui mais au moindre pépin on vous change la boîte et puis bon on a tellement de conseils et d'astuces quand on va dans ce genre de réunion que moi je trouve ça amusant c'est c'est un peu comme un divertissement aussi un plutôt que de dépenser 50 euros au cinéma ben vous dépensez 50 euros à votre réunion tu par voir surtout quand on était à deux ça fait 25 euros par personne c'est pris d'un ciné avec tout ce qui est à côté quoi pop corn etc bref je vous ai montré la page je crois que vous ai montré la page mais je vous ai pas dit c'était sur quelle page donc le 67 à la page 67 hop on a effectivement donc les deux shakers sachant que ça ce pichet gradué là vous en avez des similaires chez action si ça vous intéresse qui sont beaucoup moins cher bien entendu et la qualité a l'air pas mal aussi sinon je suis là à 19 euros 90 alors on peut dire que c'est cher mais sachez que moi j'en ai cherché pendant longtemps des pichets comme ça parce qu'on peut également fouetter avec car il ya une petite ouverture pour pouvoir mixer et fouetter sans éclabousser ces pichets là sur amazon même d'autres marques que tu perds r si vous prenez une bonne marque c'est une vingtaine d'euros à chaque fois donc c'est pas non plus des prix exorbitant si vous prenez du matériel de marque si après bien sûr vous allez dans les bazar babou bm je sais même pas si vous existe encore l'incroyable action en ce jour sera moins cher mais c'est pas des produits de marque bref page 67 c'est dans la page tapis pâtisserie pardon tapis pâtisserie et donc je me renseignerai si je peux avoir une deuxième ailette moi ça m'intéresse d'acheter une deuxième ailette ça sera pour la prochaine réunion du caravard j'ai déjà faire ma liste alors on continue donc avec un pichet un pichet que je voulais également que j'avais vu parce que moi j'ai feuilleté le catalogue avant d'aller à la réunion alors ça c'est mon conseil allez voir sur le site de tu pervers je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo et allez voir les promos du moment allez voir les catalogues du moment parce qu'il ya deux catalogues nous chez avon c'était pareil quand j'étais vendeur à domicile et le catalogue principal qui est celui ci vous avez un catalogue avec des promos n'hésitez pas à feuilleter le catalogue à promo parce que comme ça vous pouvez dire à votre représentant j'ai vu qu'il y avait des promos parce que les représentants étant parfois commissionné au pourcentage c'est pas sûr qu'on vous propose tout le temps les promos mais là ça a été proposé les promos et en plus il ya un article que je voulais qui était en promotion d'acheter plus de 49 euros c'est tout simplement et bien le pichet frigo 2 litres qu'est ce que c'est que ça je vous montre c'est un grand pichet comme ceci de 2 litres alors voyez par rapport aux shakers c'est vraiment plus grand ça ça fait deux litres donc c'est équivalent d'une bouteille de deux litres ça c'est le grand shaker voyez et si je vous montre le petit shaker là je vais mettre son petit couvercle il est encore plus petit le petit shaker quand je vous dis que ça c'est vraiment pour faire de la vinaigrette ou de la mayonnaise en petites quantités éviter d'en avoir pour 15 jours c'est vraiment un petit pichet même si il a l'air massif voyez bon donc le pichet de 2 litres pour le frigo et bien c'est un pichet que vous allez pouvoir mettre dans la porte du frigo et avec lequel vous allez pouvoir et bien préparer des boissons alors le pichet si on achetait plus de 49 euros de produits ou 59 euros de produits non c'est 49 et bien il passait à 5 euros au lieu de je vous donnerai le prix après mais donc il était en promo et donc avec le pichet se vend séparément et bien l'insert infusion donc qui coûte 6 euros voilà donc je vais vous montrer les deux parce que franchement acheter l'un sans l'autre je trouve ça un petit peu bête donc moi j'ai eu les deux pour 11 euros ce qui pour la marque hupperware est une belle offre donc vous prenez votre insert infusion que vous mettez sur votre pichet frigo 2 litres vous fermez vous mettez à l'intérieur bien sûr avant de mettre votre insert par exemple vous pouvez mettre du thé vous pouvez mettre du café si vous voulez faire du cold brew c'est à dire du café infusé à froid vous pouvez mettre également de la menthe du citron des fraises des framboises des oranges vous mettez ce que vous voulez vous remplissez d'eau vous laissez infuser moi je recommande au moins une à deux journées pour que ça ait le temps de bien infuser ensuite vous ouvrez le petit bec verseur vous avez un filtre qui est incorporé c'est ça le fameux insert fusion et vous versez la boisson hop sans qu'il y ait de morceaux à l'intérieur et ça ça a déjà été testé par mon ami Luciole de toujours et c'est génial voilà et ça y est j'en voulais un parce que nous on va faire de plus en plus j'ai déjà commencé dans une bouteille classique pour pas me lancer comme ça acheter des trucs dont j'aurais pas besoin mais là j'ai une bouteille d'eau de 2 litres que je remplis avec l'eau du robinet qui fait une tête pas possible à force d'être rempli nous on fait nos on va faire et on fait déjà du coup j'ai testé à l'avance nos propres os aromatisés parce que les os aromatisés du commerce alors comment vous dire que ça coûte très cher et de plus en plus il ya du sucre dedans rares sont les os aromatisés sans sucre et de toute façon c'est pas du tout économique niveau prix donc moi je sais que j'ai des magasins orientaux à foison dans le valencienno qui propose par exemple de la menthe un bouquet de menthe à les 30 50 centimes vous en avez pour très longtemps je fais de l'eau à la menthe et au citron moi même je mets de la menthe en feuille et un petit peu de jus de citron parce que ça agit aussi comme conservateur puis ça rajoute un petit goût acidulé on met ça là dedans on remplit d'eau on attend deux jours et on a de l'eau aromatisée c'est génial bon est ce que ça serait fini et ben non parce que du coup et bien avec cette offre de 5 euros le pichet frigo 2 litres on pouvait aussi avoir le pichet frigo 350 millilitres d'une valeur de 1 euro voilà pour 1 euro donc j'ai le petit pichet comme ceci alors je vous enlève tous les emballages là tac tac et donc voici le mini pichet qui était donc à 1 euro donc forcément on l'a pris de toujours pratique pour conserver de la sauce par exemple si vous avez de la sauce qui reste moi j'aime bien conserver les jus de rôti ou autre pour après les réutiliser dans d'autres plats ça c'est pratique voilà et toujours vous avez le bec verseur vous pouvez bien sûr l'utiliser au frigo ou pas vous pouvez vous en servir pour saupoudrer du sucre par exemple ça doit super bien marché 1 euro la boîte franchement top franchement top sachant que là encore une fois c'est un pichet frigo 350 millilitres c'est à dire que vous pouvez le mettre dans la porte du frigo c'est étudié pour au niveau largeur je sais pas si vous voyez que c'est un c'est une forme un peu spéciale comme le grand pichet d'ailleurs c'est ces plats d'un côté voyez comme ça ça rentre vraiment bien dans les portes de frigo et ça c'est cool alors la grande question que je me pose c'est ce que l'insert fusion va rentrer là dessus non moi donc on peut pas mettre l'insert fusion là dessus est ce qu'il ya des inserts possibles pour le petit pichet je ne sais pas il faudra tout simplement et bien vous renseigner sur le site de tupperware sachez qu'on vend également des tupperware sur amazon et que sinon et bien vous pouvez aussi contacter les ambassadeurs ambassadrices tupperware qui est à côté de chez vous et c'est tout donc j'ai eu six articles pour 55 euros 70 ça fait moins de 10 euros l'article oui c'est cher mais c'est de la qualité un clairement vous n'allez pas avoir la boîte qui va où le couvert qui va se péter à la troisième utilisation et dieu sait que des boîtes j'en ai beaucoup chez moi et j'en ai beaucoup avec des couvertes fissurées avec des couvertes des fois qui ont des clapets soyez qui se rabattent sur le côté les clapets sont cassés donc c'est plus étanche des boîtes qui sont normalement faites pour aller au congélateur vous les mettez au congélateur vous les sortez elles sont dures vous l'ouvrez et bien le plastique se fissure parce qu'il faudrait limite faire décongeler la boîte en plastique en même temps que l'intérieur avant de pouvoir l'ouvrir vous n'avez pas tous ces soucis là avec les tupperware faites attention il ya des gammes qui passent au micro-ondes et des gammes qui passent pas au micro-ondes et des gammes qui passent au congélateur et des gammes qui passent pas au congélateur il ya des gammes qui passent au four il ya des gammes qui passent pas au four oui vous pouvez mettre certains tupperware au four à chaleur tournante chaleur pulsée pas au grill tout ça ça sera très bien expliqué bien sûr et bien si vous allez dans une réunion tupperware voilà donc voilà pour ce petit hall tupperware alors je vous ai pas montré le catalogue au niveau des pichets pour frigo parce qu'il ya peut-être d'autres modèles sur la même page oui puis on va parler aussi un peu de moi ce que je vais acheter la prochaine réunion parce que effectivement j'ai vu des choses intéressantes alors déjà je vais essayer de vous montrer donc le j'ai trouvé la page la page pour après c'est 43 mais je vais essayer de montrer le pichet frigo les pichets frigo où sont-ils il me semble qu'ils sont plutôt vers la fin non c'était le shaker qui est à la fin du catalogue pas dit donc alors il est très ouais c'est les shakers qui sont la fin il est très fourni ce catalogue je vous montre un millième de tout ce qu'il ya là dedans alors il ya des moules en silicone aussi si vous faites la pâtisserie et un auto cuiseur pour micro-ondes ah ben voilà voilà c'est page 26 donc vous avez l'insert fusion b202 le pichet frigo 2 litres b54 moi j'ai eu d'autres références parce qu'il ya des promos la référence des 0079 pour le pichet frigo 2 litres et le pichet frigo 350 millilitres 0078 bref c'est au cas où vous allez dans une réunion comme ça vous avez les références mais je mettrai des liens vers aussi le catalogue promo donc l'insert fusion et le pichet frigo voyez ça ressemble à ça donc vous mettez les aromates dedans et et bien après vous avez de l'eau aromatisée et bien sûr les la petite grille et bien permet de retenir les glaçons et aliments infusés dans le pichet oui si vous mettez des glaçons également peut-être en été oui ça peut être une bonne idée faites des sangrillas genre de choses ça peut être pas mal le petit pichet frigo je ne vois pas dans le catalogue il était que dans le catalogue de promos ainsi si si non non il est offert là il ya un pichet qui est offert pour tout achat du 7 mais ça n'a rien à voir c'est un pichet frigo 1 litre et donc il ya différents pichet frigo il ya deux litres 1 litre et 350 millilitres donc voilà alors qu'est ce que ce qu'est ce qui dit qu'est ce que quoi parce que je pense que je retournerai à une réunion qu'upperware après je vous ferai une vidéo ou pas ça dépendra de vous dites moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo mais page 43 s'il vous plaît j'ai vu un truc qui a l'air génial c'est cette spatule ici la spatule qui s'appelle c'est la numéro 9 c'est la spatule large idéale pour retourner les aliments fragiles poissons oeufs sans les abîmer alors en fait c'est une spatule mais elle est très très grande c'est plus grand qu'une pelle à tarte de son le voir il ya la pelle à tarte qui est là il ya la spatule qui est là et moi avec monsieur botton arbre on fait souvent des omelettes notamment fait des tortillas des patatas et la tortilla des patatas on a une poêle spéciale qu'on retourne donc c'est une fois l'anti adhésif avec un couvercle et on peut cuire des deux côtés c'est génial mais pour le la découper et la servir sans qu'elle se démêle c'est pas toujours évident avec ça je pense que je pourrais et bien m'en sortir également ben je vais voir si on peut avoir plusieurs petites grilles un pour les shakers parce que moi j'aimerais bien que mon petit shaker est quand même une grille donc là j'ai une grille pour les deux oui le l'élète ça reste que ça se vend séparément j'en ai pas la moindre idée dites moi si vous savez si vous vendez tu peux avoir peut-être qu'il ya des ambassadeurs tu peux avoir qu'ils sont là parmi nous mais moi ça m'intéresserait d'en acheter une et puis on verra les nouveautés alors moi à l'origine aussi ce que je voulais c'était un nom que ça s'appelle vinaigrier mais à chaque fois je me trompe de nom je sais que en angleterre aux états unis chez les anglophones appellent ça le pic a daily en fait c'est une boîte avec et bien un ascenseur qui permet de récupérer les pickles et autres produits marinés dans du vinaigre ça ça n'est plus disponible sur les catalèques super war mais peut-être que ça va revenir parce que moi vous savez je fais mes propres concombres aigre doux pour faire mes hamburgers maison et ils ont le même goût que ceux de mcdo les concombres voilà j'ai trouvé la recette à force de persévérance j'ai trouvé la recette idéale donc voilà le problème c'est qu'ils sont tellement confiés au bout d'un moment parce que les bocaux je les conserve très longtemps ça ça périme pas que quand je les prends avec une fourchette des fois ça s'écrase alors que là avec ce genre de d'ascenseur je pense que ce serait plus pratique bon bah ça sera peut-être un prochain achat chez tupperware en tout cas moi je vais aller la mise avec tout ça j'ai déjà prévu un repas ce soir où je pourrais utiliser mes petits pichets là bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour rien manquer de mes publications je vous rappelle bien sûr je suis pas sponsorisé par tupperware bien entendu au cas où c'est pas clair non non pas du tout on se retrouve bientôt pour mes découvertes favoris déception que j'ai encore évité je sais pas pourquoi mais découvertes favoris déception jeu ce mois ci ils veulent pas venir alors bon bah écoutez on les fera plus tard normalement c'est bon prochaine vidéo vous avez mes découvertes favoris déception et après et après il y aura d'autres vidéos parce que peut-être que je vais partir quand même une semaine en vacances donc je vous le dis quand même à l'avance si je disparais des ondes radar c'est que je suis en vacances et non pas que j'ai un problème voilà et du coup peut-être qu'il y aura des vidéos en rapport avec mes vacances préparation de vacances je sais pas dites moi si ça vous intéresse parce que tous les ans j'en fais mais bon j'ai déjà fait un live préparation de week-end sera peut-être rébarbatif mais je ne sais pas c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir sur ma chaîne vous savez moi je suis pas difficile vous demandez je m'exécute bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt